Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Week Kingdoms, on se retrouve juste avant la bataille que notre ennemi avait décidé de lancer. Est-ce qu'on l'a fait ? On va la faire, allez, je vous ai fait un petit cliffhanger donc on va la faire. Donc c'était une attaque contre un port de pêche, on était en train de faire un siège et ils ont décidé de sortir donc eh bien on va leur en donner pour leur argent. Bonne grosse bataille quand même dans cette guerre, les mecs ils se laissent pas faire, entre l'épisode d'avant et celui-là je pense qu'on va pas s'ennuyer. Alors, on a des petits tireurs ici, ok très bien, on a quoi ? On a de la cavalerie un peu, on a des mecs en bouclier, on a des lanciers, bon on est plutôt pas mal. On va se mettre en formation dispersée devant, voilà. Derrière on va foutre les épéistes avec du lancier des familles sur les côtés, là voilà. Et eux ils vont rester derrière, alors les lanciers un peu sur les flancs comme ça, voilà sur les ailes. La cavalerie, la cavalerie, la cavalerie elle va se mettre par là. Dans l'idée de monter sur ce petit promontoire et d'éventuellement faire des trucs. Le trébuchet, bah très bien, le trébuchet, il fait son taf de trébuchet, pas de problème avec ça, hop, voilà. Allez, on va commencer à avancer avec eux. On va avancer un petit peu plus par là. Ok, ça ne marche pas. Je voulais pas qu'ils courent, pardon. Hop, voilà. Donc c'est parti pour les petits tirs explosifs des familles. Alors je ne sais pas sur quoi tu tires, on va voir. Ici on a du lancier. Capitaine, tu vas tirer sur le général. Tu devras toucher les archers derrière, théoriquement. On voit bien les zones d'explosion. Vache, ça fait mal là où ça tombe. Où sont les zones de tir de nos archers ? Il faut que je les lâche pour les voir. Non, je ne peux pas les voir. Je peux les voir ou je ne peux pas les voir ? Ah ok, d'accord, c'est parce qu'elles sont fondues dedans en fait. Donc là, ils vont commencer à tirer. Ok, parfait. Très bien. Je ne sais pas pourquoi il nous dit ça, Kongrong, mais je suis bien d'accord avec toi. Alors, mettez pause deux secondes, j'aimerais réfléchir. Voilà. Vous, alors, le trébuchet, il va continuer de harceler un petit peu à droite à gauche. De toute façon, les mecs vont s'écrouler. Allez, eux, on va les grouper. Voilà, parce que j'aimerais qu'ils avancent avec cette ligne-là, exactement. En courant, s'il vous plaît. Voilà, parfait. À côté, on va foutre les lanciers. Hop. Hop. Les généraux, pareil. Ils vont bouger les fesses. Eux, ils vont aller se mettre là et ils vont pouvoir lancer une charge adéquate sur nos amis archers. Allez, toi, t'attaques celui-là. Toi, t'attaques celui-là. Toi, t'attaques lui. Toi, t'attaques celui-là. Est-ce qu'ils résistent à la charge ? Ils prennent cher quand même. Je devrais peut-être contrecharger quand ils font des charges comme ça. Bon, les archers vont s'écrouler lamentablement. Pas de regrets. Pareil là. Alors, toi, tu vas t'arrêter. Parce que t'as bien moyen de faire du tir à mi, par contre. Congron, il va aller se joindre un peu à la fête. Il n'y a pas de raison. Ah, eux, ils ne sont pas enfuis. Toi, chope-moi ceux-là. Toi, chope-ceux-là. Ils vont se faire décimer. Oh, les rafales de flèches. Ils ont un sacré moral quand même. On va pas leur enlever ça. Bon, les archers, calmez-vous. Stop. Parce que... Putain ! La rafale de flèches dans les fesses de congron, ça fait mal. Bah, qu'est-ce qu'il leur reste ? Bah, plus rien. Même à poursuivre, en fait. Il va rester 2-3 mecs ici. 145 quand même et 154. Bon, on sort des piottés. Là, congron, il a rattrapé quelques miliciens qui faisaient semblant. Allez, c'est parti. Merci. Eux, chope-au, ils vont. Ils ont continué tout droit. Pourquoi notre dernier général ? Ah, il est là. Je sais pas ce qu'il fout. Bah, vous, vous les tapez au moins pendant qu'ils passent à côté de vous, j'espère. Et eux, en fait, oui, ils ont effectivement continué leur charge tout droit, quoi. Très très bien. C'est intéressant comme concept. On va essayer de diminuer un peu ceux-là et derrière, comme ça, la ville sera vraiment vide. Bon, il n'y a plus personne, là. Ici, il en reste des gens. J'ai l'impression que ça, c'est des gens, quoi. Ouais, 19 quand même. Bon, arrêtez-vous, vous, laissez la cavalerie faire son travail. Bon, ici, tout le monde fait son travail, pour le coup. Regardons un petit peu ce grouillement. Où sont les ennemis ? Ils courent tous par là. Pourtant, les flèches montent le centre. Alors, je sais pas où sont les ennemis, mais à mon avis... Ah, il y en a quelques-uns, là. Là, il y en a un avec un drapeau. Il s'est fait piétiner. Très très bien. Ouais, bon, ok. Ici, pareil, on les a rattrapés. Kong-Rong, il arrive à se débarrasser de ses derniers copains ou pas, là ? À peine, hein ? Bon, c'est en montée aussi, il faut dire, il a du mal. Il faudrait vraiment un meilleur cheval, euh... Pour pouvoir faire un peu plus de... Parce que même poursuivre, là, il galère, hein. Il faut avouer que niveau dégâts, c'est quand même pas ça, hein. Comme ça, je sais pas ce qu'ils foutent, ils donnent même pas de coups. On va les faire courir un peu devant. Est-ce que vous pouvez les doubler ? Apparemment non, même ça, c'est difficile. Allez, encore un peu, parce que bon, on va approcher du bord de la map à un moment, hein. Ouais, non, ils arrivent même pas à les doubler, quoi. Putain. C'est quand même la douleur. Allez, rabattez-vous un peu dessus, là, maintenant que vous les avez à peu près rattrapés. Il y a peut-être moyen d'en prendre au moins quelques ans. Voilà. Ils sont plus que 13. Ici, ils sont plus que 23. Là, ils ont dû être annihilés, ouais. Allez, c'est bon. Et c'est une victoire décisive, carrément, puisqu'ils ont plus rien pour résister. Ça, j'ai fini par comprendre, hein. Le jeu considère... Enfin, pour passer entre victoire de justesse et victoire décisive, il faut vraiment avoir suffisamment buté l'armée pour qu'elle ne puisse plus faire ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, là, par exemple, défendre la ville. On va prendre le blé, parce que niveau reconstitution, on est bien. Alors là, lui, il commence à rentrer sur nos terres. Ça risque de devenir douloureux. Ok, ils y viennent à deux. Donc ici, on a réussi, du coup, à occuper ça. Lui, il lance une guerre. Ok, ça ne nous concerne pas. Lui, il fait un traité de paix. Dongming a fait de Zhang Yang son vassal, ok. Alors, toi, déjà, mode normal. Clairement, mode normal. Ici, est-ce qu'on est à... Lui, il est en mode marche. En mode normal, il y a moyen qu'on ait un tour de répit, mais je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, il se tient prêt à combattre pour nous. Oui, c'est vrai. C'est le mec qu'on a engagé. Kongrong est devenu malin. Très bien. Donc, la diplomatie, on a vu. On a récupéré une coque en fer durcie. Ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux la mettre ? Non. Peut-être toi. Toi, tu peux la mettre. Vas-y, prends-la. Et d'ailleurs, au niveau armes, je n'ai pas du tout regardé ce que tu avais, toi. Tu vas prendre ça. Petite formation tortue, là. Ça pourrait être pas mal pour tes lanciers. Au niveau des armes, par contre, on n'a pas mieux. Alors, tu as pris un petit niveau. Donc, tu as déjà ça. Considération. Portée de renfort, plus 50 quand ce personnage commande. Ah, c'est pas mal. Tu as des choses, toi ? Quand tu commandes. Cadence de tir, plus 10%. Alors, on n'a aucun tireur dans cette armée. Ouais, je pense que c'est toi qui va devenir commandant. Alors, il n'y a absolument pas la tête de l'armée. Si, il est à la tête de l'armée. Les deux sont à la tête de l'armée, d'accord. Bon, pas grave. Bref, qu'est-ce que tu peux prendre ? Chance d'embusquette. Déploiement de guérilla pour le régiment. On s'en tamponne totalement. Vengeance, tu l'as déjà. Endurance, tu l'as déjà. Mobilité. Vitesse de course en bataille. Armure pour toute l'infanterie armée de lance, plus 10%. Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Complètement, oui. Il n'y a pas photo. Toi, tu n'as pas mieux. Alors du coup. Alors stratège, on s'en fout un peu des tirs infondières. Parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Débrouille l'affectation. On publie plus 5. Expérience bonus pour les unités. On va prendre ça. Sentinelle. C'est très bien. Un peu plus d'XP. C'est parfait. Alors ton ravis d'intainement diminue. Je ne sais pas pourquoi. Soutien de faction. Ah oui, puis on est toujours en négatif grave là. Run personnage obtenu. Ok. Il y a eu des liens par serment. Ça fait plaisir. On a quelqu'un qui est mort en combat. On s'en fout. Qui a un niveau ici ? Ah non, c'est la cité qu'on peut monter. Les murs sont 79%. L'ordre public, c'est le drame. Forcément. Moins 20 à cause des réserves. On est toujours à moins 3. Donc si notre diplomatie s'arrête, c'est bon. Ça c'est quoi ça ? Logement de travailleurs temporaires. Ouais, pourquoi pas. On pourrait faire ça. Ça produirait de la nourriture. Par contre, ça prend 4 tours. Donc dans notre contexte, ça ne nous aide pas. Ici, il faut qu'on se renforce. Il n'y a pas d'autre mot. On va devoir rester là en mode défense le temps qu'il faut. Mode campement, je pense qu'on va le faire. On va se mettre en mode campement à côté de la cité. Comme ça, s'il nous attaque nous, dans l'optique de ne pas se taper les murs, on sera quand même plutôt en mode défensif. On va également, je pense qu'on peut recruter dans ce mode. Oui, on peut recruter dans ce mode. Il nous faudra un stratège. Un stratège avec qui on s'entend bien. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul stratège et on ne peut pas le saquer. Donc pour l'instant, on va se contenter de renforcer nos troupes. On va prendre un peu comme ça. Et toi... On a déjà des unités plutôt de bonne qualité quand même. Afficher un disponible. Un groupe armé de hache, tu ne peux pas. Pourquoi ? Il faut le dévouiller avec une réforme. Les protecteurs des cieux. Ils envoient du rêve. Et ça sera disponible quand on sera empereur. Ok, donc ce n'est pas tout de suite. Clairement. Ce n'est pas tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gens qui ne sont pas disponibles. Peut-être quelques archers quand même. Mais non, ça fait chiant, on les prendra après les archers. On va te prendre deux unités supplémentaires de ce type. Et toi, tu vas prendre la cavalerie. Rôle anti-projectile, défense contre les projectiles. Ouais. C'est pratique quand même d'avoir un peu de cavalerie prête à charger sur l'arrière. Ici, on peut peut-être recruter un peu avec toi aussi. Alors toi, tu es plutôt un vétéran. Mais on n'a pas suffisamment de thunes. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Le port de pêche ici, il faut le réparer. Oui. Il devrait nous donner de la nourriture de lui quand il sera réparé. Donc c'est plutôt cool. On va passer un tour là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Votre général est mécontent. Qui c'est qui est mécontent ? Toi qui est mécontent ? Oh putain, oui la vache les deux là. Désir une position à la cour plus élevée. Faudrait leur offrir une promotion, mais on n'a pas assez de fonds malheureusement. On vient d'un peu tout claquer. Et on est encore loin d'avoir le prestige qu'il faut. Ouais, ça c'est un peu le drame pour le coup. Tout le monde voudra des positions plus élevées en même temps. Bon, qu'est-ce que tu as ? Détermination. Nombre de garde du corps du général. Ok. Morale en attaque quand il commande. Vitesse de bataille plus 25%. Ouais bon, pour le coup c'est pas très utile dans son contexte. Ouais, des bonus pour toutes les unités de lance. Oui, on prend. Toi. Toi, toi, toi. Reconstitution plus 5. Active indémoralisable. Ça c'est cool ça. Bonus de charge plus 25. Entretien des bâtiments ligne de mire. Re-public plus 5 dans la commanderie. On va prendre ça pour qu'il ne soit plus du tout démoralisé. Par contre effectivement, la satisfaction là, c'est compliqué. Alors lui, pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas ? Il n'aime pas Newfoo. Bon écoute, on s'en fera avec. D'ailleurs je me demande si c'est pas un ennemi Newfoo ? Non. Mais c'est complètement un ennemi. Donc écoute, j'en ai rien à foutre. Merd vraiment. Alors, est-ce que du coup on ne ferait pas une paix avec lui ? Le temps de gérer un peu tout le bordel là. Ouais, ça me paraîtrait une bonne idée. Mec. Une paix. Des territoires, je pense que tu ne voudras pas. Tu nous donnes ça ? Ouais non, c'est beaucoup trop cher. On va peut-être se contenter d'un paiement. Ah, rien de nourriture. Alors peut-être pas 12. Après ça va s'améliorer à notre projet. Non, on va prendre le paiement parce que, ce que ça va nous arranger le paiement. Maximum 8000. Ecoute. Commençons déjà par 5000 et puis on va voir. Ok, 5000 c'est un peu trop. 3000 ? 3000 c'est pas mal. Non merde, putain je me cours de touche. 3138 c'est trop. 3100 ? C'est trop. 3050 ? Voilà, 3050 c'est parfait. On va faire une petite paie avec lui. Comme ça c'est fait. Est-ce que du coup ça vaut le coup de faire une paie avec les autres ? Avec qui on est en guerre ? Genre toi ? Ce sera bref. Ouais pourquoi pas, il est pas contre non plus. On va voir. Déjà avec nos sous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller offrir une promotion à nos mecs. C'est vrai qu'ils sont un peu trop bas niveau. Hop, voilà. Et toi t'as bien mérité une petite promotion aussi. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Donc ça change pas le désir une position à la cour, parce que ça c'est pas une position à la cour, c'est uniquement une promotion dans le titre qu'il a. Mais au moins, ça aide un peu. Lui n'est pas content non plus. Très personnel, moins deux. Ah. Il a un truc qui... Qui fait que... Activé froid, blablabla... Ouais bon. Euh... Il est ravitailleur en chef. On va le faire passer au officier de l'état civil lui aussi. Histoire de pas avoir des gens trop trop mécontents dans notre dos. Ok donc là, on va devoir passer le tour, voir comment ça se passe. Là, on passe un tour, et après on ira attaquer ce monsieur. Qui n'a pour l'instant l'air de bien se passer. Alors lui il veut... Il veut inviter Yuan Shu. Je pense qu'il voudra pas. Il a refusé. Le mec il veut me vassaliser. Alors est-ce qu'il a assez de mouvement ? Il a pas assez de mouvement. Lui il veut une paix. Ouais bon bah c'est exactement... Exactement ce qu'il faut. Il est puissant l'ami Kang Xiang. On va accepter. Bonne journée. Pour l'instant on a de quoi s'occuper là. Et on pourra même éventuellement partir sur lui après. Ok, lui il a décidé que c'était une idée de merde finalement. Donc il se replie. Donc un traité de paix. Ah, on a réussi à construire un bâtiment d'administration de colonies. Ce qui fait plus 10 de satisfaction. Pour Sun Shao. Et on a soutien des artisans. C'est parfait. Du coup on pourra lui demander un truc. Sachant qu'on sait que c'est sa quête. C'est toujours ça. Visiblement. Là il faut qu'on devienne duc. Et là il faut qu'on forge une alliance. Alors j'aimerais assez savoir. Je vais regarder. Ça, ça ne nous donne pas de possibilités. Ça nous donne des trucs en plus. Mais ça dit pas qu'on peut... Ouais, on peut pas réellement transformer ça en alliance. Je comprends pas trop. Si je sors de la coalition... Ah non, je peux juste lui dire, bah écoute je me tire quoi. Pourtant ils ont réussi à transformer la coalition. Ah, faire une transition. Vous devez être marquis avant de pouvoir proposer cela. D'accord, ok. Donc il faut devenir marquis. Très très bien. Alors on va s'y atteler alors. On va s'y atteler, on va s'y atteler. En attendant au niveau diplomatique. On a nos 5 trucs commerciaux. Donc on peut proposer de devenir le vassal de cette faction. Ou alors on offre la servitude. Alors, comme vous voyez, là on devient le vassal d'une faction. Vous lui enverrez une part de votre revenu. Elle assisterait dans ses guerres. On lui offre la servitude. On propose à cette faction de vous asservir. Vous lui enverrez une part de votre revenu. Elle assisterait dans ses guerres si elle est attaquée ou si elle décide de faire appel à vous. Donc dans les deux cas, c'est nous qui offrons un truc. Créer un vassal, personne ne le veut. Donc attention à ces options là. Dans les deux cas, c'est nous qui offrons un truc. Alors, l'épée avec les gens contre lesquels on est en guerre. Il n'y a pas moyen. D'ailleurs, il est où l'autre con là ? L'autre qui nous a redéclaré la guerre, Gong Zong là. Où est-ce que t'es ? Gaosheng, non. Lui on a un pack dans l'agression, très bien. Yonshu, on a quoi ? Un accès militaire, très bien. T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où toi ? On ne sait toujours pas où t'es. On ne sait toujours pas où t'es. Ah si, il est là. Visiblement il est là. C'est un tout petit peu en surbrillance donc il est là. D'accord. Il est en guerre contre Liu Bei. Il est en guerre que contre moi en fait. Donc c'est pour ça qu'il a dû se lancer. Donc on va peut-être voir les bateaux arriver. Il faut qu'on fasse un peu gaffe quand même. Ici, on va attaquer ce mec. Oh, belle armée quand même. C'est parti, on y va. Alors, malgré notre force supérieure, nos conseillers ont annoncé une vaillante défaite. Pas de soucis. On va les affamer. On n'est pas aux pièces. Rebellion imminente. Bah oui, parce que ANA c'est un peu la merde. Forcément. Avec les réserves qui partent en sucette. On a obtenu un astronome. Ok. On a plein de gens disponibles. On a terminé. On est revenu à l'équilibre en terme de nourriture. C'est parfait. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc lui, il est en train de revenir à l'attaque. Mais du coup, maintenant, c'est un pote. Mode track. Ok. Il doit être un mode spécifique de lui. Et l'autre, il s'est planqué. Donc pas de soucis. On sait qu'il est là. On va refaire nos troupes pendant l'intervalle. Et on va regarder un petit peu. Alors, où est-ce qu'on avait des affectations ? Ici. Pendant encore un tour. On a des coûts de construction réduits. Ah, puis on peut construire un truc ici. Ah oui, on a terminé de construire la cité. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Coût des bâtiments agricoles. Coût de construction des bâtiments d'enseignement et de marché. Coût de construction des bâtiments agricoles. Alors, sauf qu'au niveau agricole... Ordre public. Capacité des réserves. Coût de construction des bâtiments militaires. Ouais, beauf. Académie culturelle, pareil. C'est pas ouf, hein, au final, ce truc. Population augmente l'affluence commerciale. Alors, de là à utiliser un truc pour construire ça. Bon, cela dit, l'ordre public se casse la gueule à cause des réserves, hein. Mais ça va changer au prochain tour. Du coup, il faudrait plutôt mieux justement partir dans de la production, quoi. Stock de grains. Production de nourriture. Revenu de la paysannerie. Allez, on va faire ça, vu qu'on a quand même un bon bonus avec nos deux bâtiments là. Ici, on peut construire des choses également. On peut augmenter ça. Alors, elle, elle est à Dongai. Elle est ici. Elle augmente les revenus de la paysannerie. Alors, on pourrait consommer de la nourriture encore plus, mais j'ai pas très envie, honnêtement. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus plutôt. Hop, voilà. On a ici quelqu'un qui a un niveau. Je vais pas quitter, mais bienvenue. Annulation de charge. Contrer la corruption. On va plutôt partir, lui, sur développer des affectations tant qu'à faire. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Rebellion imminente. Ok. Bah, ça, malheureusement, ça pètera si ça pètera. En espérant que ça pète pas là-bas, si c'est possible. Donc, Liu Bei, il revient à la maison, tranquille, comme d'hab. Et là, il y a lui qui fait le tour et qui nous attaque. Et pourquoi on n'a pas les renforts ? Alors, celle-là, elle est sympathique. Est-ce que c'est lui qui a une compétence qui fait ça ? Très inconnue. Ouais, alors, je suis pas trop fan du délire, là. Ah oui, parce que là, rien qu'avec ses archers, il peut nous dépouiller, quoi. Je comprends pas trop le trip. Non, ça ne me convient pas du tout, cette histoire. Là, vous m'excusez, visiblement, je rate quelque chose dans le concept de la partie. Mais je vais retraite. Parce que, il y a un truc qui m'échappe, là. Bruit de sous-sol. Des soldats en part-trouille ont entendu des coups qui semblaient provenir du sol. C'est un signe que l'ennemi s'est positionné en dessous de nous dans le but de saper nos défenses. Alors, on peut enfumer les tunnels et réduire ses réserves. On peut détruire les tunnels. On peut ignorer le conseil. On va enfumer les tunnels. On détruit du coup du travail de sape. Il y a un truc qui m'a échappé, là. Engager la bataille, déplacement de personnages, portée de déplacement. Non, il n'y a absolument rien concernant les renforts. Je comprends pas. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. L'objectif est fixé. Mais alors, vraiment pas, quoi. Là, je... Bon, ok. Donc lui est revenu de son affectation. Ici, on a un mec qui est devenu honnête. Très bien. Alors là, on prend de l'usure. On a un siège. Ok. On a découvert une embuscade. Et on a une rébellion. Rébellion qui a popé, là. Ok. Très bien. Rébellion de paysans, du coup. Ouf. Alors là, il y a bien une petite flèche verte. C'est pas très visible, mais... On voit que là, ils viendront en renfort. Pas trop le choix. Il va falloir qu'on y aille. Donc là, cette fois, il y a bien tout le monde. Bon, c'est un peu la merde parce que l'armée derrière, elle est à poil. Mais au moins, il y a tout le monde. On va donc la faire. Si on arrive à repousser cette armée, on devrait être tranquille un petit tour le temps que les rebelles se réveillent. Si quelqu'un sait dans les commentaires pourquoi la garnison n'est pas sortie m'aider, n'hésitez pas à me dire parce que là, pour le coup, je ne vois pas bien d'explications. Alors... Nos renforts arrivent dans leur dos. Ok. Ce qui veut dire qu'on va plutôt se placer par là, même si c'est pas très très intéressant parce qu'on leur laisse clairement la position défensive. Alors, nos unités de combat un peu badass. On va les mettre comme ça. Derrière, les généraux par là, la cavalerie par là. On va les loquer et on va les envoyer directement dans ce coin là. En route ! Là ! Nos renforts sont en place ! On va se placer, ok. Du coup, on a quand même des unités de qualité, ça pourrait être tellement intéressant de tenter de charger. Et avoir eux qui arrivent dans le dos pour venir foutre la merde. Ils se placent dans une configuration qu'on connaît bien. Les archers devant, les mecs derrière pour avancer quand il faut. Donc nous, on va avancer avec nos troupes jusque là. On va voir un peu comment ça se passe. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent pas tout couvrir. Donc charger sur plusieurs flancs à la fois si on peut. Quitte à les grignoter un peu avec genre des arbalétriers ou des trucs du style. Il a beaucoup de cavalerie. Mais d'un autre côté, on a quand même pas mal de lanciers aussi. Je ne me mets pas en vitesse accélérée parce que j'ai envie de voir un peu ce qui se passe. C'est réagir. Bon, je passe au moins en vitesse 2. La neige va aussi dramatiquement nous handicaper. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on va se galérer ? On est en pente et dans la neige. Autant dire que c'est doublement la merde. On va s'approcher le plus possible. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on a des boucliers pour notre charge. Alors ici, ça serait bien qu'on se place quand même plus ou moins de manière intelligente si on pouvait. Vous tous là. Vous et vous. Vous allez vous mettre comme ça. La cavalerie. Elle va aller se mettre directement de dos. En courant un peu parce que pourquoi pas. Il faut les échauffer les mecs. Et tous les archers. On a quand même une petite quantité mine de rien. Ah, ils sont en train de bouger. Stop. Ils se replacent. Ok. Ils font juste se replacer un peu près. Très bien. On reste hors de portée de leur troupe. Alors l'idéal serait de charger maintenant. Mais à mon avis, ils vont être trop loin. On va quand même y aller. On va quand même y aller. Parce qu'il faut qu'on se bouge pendant qu'ils sont en train de se former dans l'autre sens. On va envoyer nos lanciers face à la cavalerie. Là aussi, on va changer un peu. Du coup, ici. Toi, 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 tu bouges. Toi, 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 toi et toi. Vous courez. Vous courez les mecs. Placez-vous. Oui, alors la course. Oh putain. Ça va faire mal aux fillons. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, il faut qu'on essaye de faire en sorte qu'ils se dégagent. Qu'ils se détachent un petit peu. Ok, il est en train de se reformer plus ou moins. Il nous prête le flanc toujours. Il tire pas. Tant qu'il tire pas, moi, je le laisse faire ce qu'il veut. Il nous laisse une unité pour nous tirer dessus. Trois unités pour nous tirer dessus. Alors ici, on galère toujours. Il nous tire pas dessus. Ah si, voilà, il nous tire dessus. Je me disais aussi. Ça me paraissait bizarre. Ouais putain, là, il s'est fait décimer la tronche, forcément. Il va envoyer ses unités. Normal hein, stratégie tout à fait payante. C'est celle qu'on utilise abondamment. Alors vous, vous allez vous arrêter. Vous allez laisser la cavalerie gérer. Nos troupes s'étalent comme des lapins ! Ok, alors du coup. Quand je dis pause, j'aimerais bien que ça mette pause par contre. Eux sont hyper loin. Putain, qu'est-ce qu'ils sont loin ? Courrez ! Pareil, tous les tireurs là. Les tireurs, il faut que je les foute en une seule unité. Hop. Courez jusque là. Bon, eux se sont fait défoncer. C'était l'unité qui se sacrifiait. Ok, ici. Eux, ils ont chopé des gens. Pas mal. Un autre général. Il serait pas un peu trop derrière ? Oui, complètement trop derrière. Vous, vous allez vous faufiler là. Par exemple, vous allez vous faufiler là. Et vous placez là. Toi, tu vas aller donner un petit coup de main par ici. Il a gardé des unités là pour protéger ses archers. C'est normal. Je suis prêt. Prêt. À l'attaque. Tuez-les. Allez. En avant. Alors là, on a des gens qui restent derrière. C'est complètement con. Non, ils courent. Ils courent. Mais visiblement, ils sont arrivés après. Ou je sais pas. En tout cas, ils sont en retard. Ici, on peut tenter des petites charges. Déjà, à les menacer un peu avec nos archers, avec nos cavaliers. Parce que là, clairement, c'est le bordel normal. Ici, normalement, on devrait pouvoir gagner. Ici, on envoie du renfort. Ici, on devrait gagner. Ici, on a notre cavalerie qui va tenter une charge là. Parce que pourquoi pas. Alors là. Là, on est parti. Toi, tu vas charger par là-bas, si tu peux. Là, il est en train de totalement décharger son flanc pour attaquer ici. Donc, ça m'arrange. Même si ça va être brutal. Ils sont bien engagés. J'aimerais bien qu'ils sortent et qu'ils viennent ici. Sortez plus loin et par là. Et toi, pour l'instant, pareil, tu vas essayer de te faufiler. Non, tu vas plutôt te faufiler par là-bas. Ça fait une cavalerie de dos, là. Bon, là, c'est histoire d'occuper un peu le monde avec cette cavalerie. Lui, il faudrait qu'il arrête ces conneries qui viennent ici. Alors, ici, ça cède. Parfait. Il faut aller s'occuper de ce commandant. Ici, pareil. Ici, vous chargez. Ici, même si c'est pas ouf, on va tenter une petite charge de dos. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ça se bat tranquille. Alors là, ils se mettent en position dispersée juste en haut. Je les charge. C'est une excellente idée. Là, par contre, moi, je charge des lanciers. Ça, c'est une idée de merde, pour le coup. Reculez, les gars. Là, lui, il est bien, bien détaché. Et ici, il y avait une unité de lancier qui, visiblement, a un peu dépouillé les fesses. Mais ce n'est pas grave. Ah oui, elle est là. Je me disais, je ne la vois pas. Ok, ça cède, mais bon. On a besoin de tout le monde, là. Il faut se bouger. Il faut se bouger, il faut se bouger. Vous, dégagez par là. Ici, on va mettre de la force. Alors là, on est un peu trop tout seul face à lui. Donc il va falloir se détacher, pareil. On va devoir aller s'en occuper. Recule-toi. Là, il est en train de me poursuivre avec son infanterie. Ah, ça ne me dérange pas plus que ça. Ici, il faut qu'on revienne au centre. Avant que ça cède complètement. Mes tireurs. On va leur demander de tirer en masse là-dessus. Vous. Vous allez tirer en masse là-dedans. Lui, il y a même face à des archers. Vous. Chargé par ici. Vous. Là. Alors. L'autre corniaux là. On va aller envoyer eux. Lui. Lui, 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 lui. Bah, ça me emmerde un peu de l'envoyer attaquer ça. Surtout qu'il est indémoralisable le gars. Bah, je crois qu'on va devoir se recentrer un petit peu. Genre par ici pour donner un peu de morale à tout le monde. Lui, il se fait cela. Ça me va. Là, on a fait une petite charge pour aider. On se refait charger, se contrecharger et tout et tout. Ici, on se détache. On essaye en tout cas. Ok. Alors. Nos tireurs, ils font à peu près le taf. Ici, on est englués. Toi, tu fais rien. T'es un lancier. Tu viens filer un coup de main là. Toi, tu vas faire une charge de dos là-dedans. Parce que, après tout, pourquoi pas. Ça peut aider. Ici, on essaie de choper ces cons. Ici, on recule. En recul. On va même détacher une unité pour aller s'occuper d'eux. Bon, deux visiblement. Parce qu'on sait trop peu. Là, demi-tour. Ah, lui, il en veut à notre général, visiblement. J'ai l'impression que vous vous battez pas des masses, vous. Allez donner un coup de main à votre pote. Pareil ici. Pareil ici, vous avez des haches. Vous êtes fait pour ça. Ici, mis à part ceux qui sont détachés, vous allez recharger. Mis à part vous, vous allez là. Hop, demi-tour. Ok, là, on a chopé un peu tout ce qu'il fallait. Ici, on a engagé contre de la cavalerie. Là, il y a encore un gros gros pack. Que font nos tireurs ? Plus de munitions, déjà ? Sinon, c'est qu'ils viennent juste d'arriver à portée. D'accord, très bien. Tirez tous dans le tas, là. Deux, c'est ça. Deux, vous tirez tous dans ce gros tas de merde. S'il vous plaît. Toi, tu te détaches. Parce que bon, c'était histoire de faire une charge, mais... Voilà, quoi. Ici, on se prend une charge de dos. Ok, pas de problème. On fera avec. Là, ça s'enfuit. Donc vous, vous repliez par là. Et vous, ici. Ça a cédé. Donc vous allez essayer de faire céder ce flanc. Alors là, ça m'emmerde d'être engagé avec lui, parce que... Bah lui, malheureusement... C'est un peu notre général. Il est certes indémoralisable aussi, je crois. Même pas. Même pas. Il est même pas indémoralisable. Mais il faut qu'il recule, il faut qu'il laisse... Il faut qu'il laisse ses potes... Enfin, ses troupes s'occuper du général. Non, pas vous. Vous restez là. Toi, tu charges par là. Non, il y a déjà eux qui s'en occupent. Enfin, vous allez quand même reculer. Pour refaire une charge après. Parfait, là ça cède. Toi, tu t'éloignes. Qui c'est qui a plus de munitions ? C'est toi. Ok, c'est les emballettriers. Les emballettriers. Ils vont charger sur le général. Lui, il faut vraiment qu'il se tire par contre. Tu vas te barrer un peu où tu veux. Voilà. Puis tu vas refaire un grand tour par là. En speed. Ici, ça a enfin cédé. On va donc pouvoir se retourner par là. Voilà. Le général a cédé ici. Nickel. Là, ça combat. Ici, ça a cédé. Ça, c'est parfait par contre. Alors, la cavalerie. La cavalerie va se préparer à aller par là. Voilà. Ici, il nous faut du renfort de lanciers. Et eux, ils vont foncer dans le dos ici. Alors, eux, chaque fois où ils vont. Allez, essayez de me faire céder ceux-là définitivement. Là, ils sont en train de se tourner. Toi, t'es tout seul. T'as qu'à courir là. Ici, on a fait une charge avec un résultat que je qualifierais de limité. Donc, nos tireurs, est-ce que je peux enlever des gens de la formation ? Hop, voilà. Ceux qui n'ont plus de munitions. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Dégrouper, voilà. Ah oui, ok. Donc ils arrivent dans leur propre groupe. Donc tous ceux qui ont encore des munitions. Ok, parfait. Ils tirent dans le tas, ça me va. Eux, ils sont formés. Ils chargent. Là, pareil. Vous allez dans le tas. C'est quoi cette unité qui est super loin là-bas ? Ah, c'est une unité qui s'enfuit. Elle s'est reformée ? Non, elle s'est pas reformée. On est d'accord. Ici, on devrait pouvoir le faire céder. Ici aussi. Ici, c'est peut-être un peu moins évident. Ah, quoique ça, c'est là. On va envoyer lui là. Lui ici. Lui, il se dégage de ce tas de pus. Ici, on va envoyer des renforts. Eux, je sais pas pourquoi il les fait courir, mais on va y aller aussi. Ouais, c'est en train de céder ici, mais grave par contre. Plus vite que ça ! Nous sommes sans munitions ! Tire impossible ! Attends, lui, il résiste. C'est ouf, quoi. Si on arrive à se le faire, on sera bien, mais... Toi, reviens par là, un peu. Ne serait-ce que pour filer du moral. Euh, merde. Toi, tu t'es fait engager comme un con. Demi-tour. Cours, cours, cours. Ici, est-ce qu'on a réussi à les faire fuir ? Parfait. Ici, pareil. Viens donc par là. Toi, tu cours. Ça leur fera un petit peu les jambes. Ce serait bien de réussir à se faire celui-là également. Est-ce que mes tireurs font le taf ? Lui, il s'est reformé. Il retourne taper là-dedans. Alors, sauf toi, tu continues de taper là. On a plus grand monde qui est apte au combat dans le coin. Ils vont où, ceux-là ? Ok. Ils cherchent ceux-là. Demi-tour, les gars. Attendez qu'ils soient un peu fixés par... Par les copains qui sont certes bien dans le mal. Donc là, ça a cédé aussi. On a presque plus l'unité de corps à corps. On a plus que des gens là, quoi. Du coup, on va les faire courir un peu pendant qu'ils se font tirer dessus. Arme parée. En avant. Marche. On arme. Prêt. Renuez-vous. Cavalerie. Français. Au pas doublé. Chevaux. À l'attaque. Arvalette. Aux ordres. Charger les carreaux. Putain. Il est increvable, ce con. Ça y est. On a plus aucun tir. On va commencer à contourner avec nos bons vieux tireurs. Ah, il se reforme en plus. Ça c'est de la milice, mais bon, il est quand même pas fait pour. Bon, lui il s'est reformé. Il est quand même un petit peu en PLS. A vous de essayer de vous faire ça. Vous vous chargez là. Ok, là on s'éloigne. On a de la cavalerie, donc on va essayer de les faire courir. Ça va être l'objectif. Oh putain, on va être tellement à poil face aux... Toi non, charge pas là du coup. Ok, là ça a cédé. Donc là, vous me chargez ces cons. On va être complètement à poil face aux... Comment il s'appelle ? Aux rebelles. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut pas s'enfuir, donc il fait je ne sais quoi. Bah toi, visiblement tu as galéré contre les archers, mais on ne s'est toujours pas en train de s'enfuir en plus. C'est la douleur. Bah j'ai envie de dire que si lui il veut vraiment pas qu'on le chope, il fait demi-tour. Le petit fumier. On a plus que des arbalétriers dans le coin. C'est sûr que c'est pas dingue. Ici on les charge de dos. Allez, allez, cédez les gars. J'ai pas l'impression qu'ils veulent céder. Et là, on va leur faire une petite charge à eux également. Là pareil, on va tenter une charge de dos avec les... Les dix péons qui nous restent. Ils sont épuisés, mais... Ça suffit. Parfait. On va remettre quelques jetons pour éviter qu'ils changent d'avis. Ici. Ici Chambrand. Là ils ont tous cédé, c'est nickel. Donc les unités de corps à corps. Pour ce qu'il en reste en tout cas. On va les envoyer par là. Ici on recule. Cette bataille de l'enfer quoi. Et lui, il arrive pas à se faire... Si ça y'a, il a réussi. Putain. S'occuper des archers qui se sont enfiés à l'autre bout du monde quoi. Ils sont plus que dix eux. C'est la bonne nouvelle. Ah, tout le monde s'enfuit partout. Nickel, parfait. Donc il reste plus que lui. Maintenant. Oh, j'ai sélectionné ceux-là. Donc maintenant il faut essayer de faire en sorte qu'il ne se reforme pas. Très clairement. Putain il en veut à lui là. Reviens vers tes copains. Oh putain la vache. Il a réussi à faire tomber Taichi ici. Ça picote. Ça picote, ça picote. On va envoyer une autre unité de cavalerie pour l'aider un peu. Alors avant garde, flux faible contre les généraux ennemis. On va pas risquer un autre général. On va juste le laisser en position. Histoire d'avoir un boost de morale pour les copains. Ah les unités indémoralisables... C'est quand même la violence. Il y en a qui essaient de s'enfuir par là. Chopez les. Putain cette bataille... Cette victoire à la pyrus quoi. Là je pourrais pas dire le contraire au jeu. Et puis alors eux, mais regardez moi comment ils résistent quoi. Ils sont encore 3. Le général il est là. Avec son cheval, son gros bouclier, son énorme lance. Pas son bouclier, son armure sur le cheval. Ils sont plus que 2. Aux arbres ! Putain comme une île défonce quoi. Il y a plus que lui, aller. Putain il me reste encore 5K de vies quoi. Oh les coups de lance qui donnent. Même en étant pas en romance, on est sur un mec qui est quand même bien énervé. Pour fondeur du ciel. Il a lièvre rouge son cheval. On dirait qu'il essaye de se libérer un peu, mais ça ne marche pas. Allez, il n'y a plus que lui là. On arrive même pas à s'approcher pour lui mettre des coups quoi. Il s'approche petit à petit de notre général hein. Allez, les coups circulaires qu'il met dans la tronche quoi. Allez il ne reste plus que 182. Ça y est, il est à terre. Ouah la vache ! Ça déconne pas hein. Victoire de justesse, c'est même pas une victoire à Lapurus. Et ben purée ! 189 morts lui ! Ça fait tellement mal ! La vertu a gagné en ce jour ! Alors, me tuer ou me libérer ? Non mais écoute, on va être buté. Il n'y a pas d'autre mot. Donc lui, il est considéré comme en duel. Il a perdu contre Lubu, mais il est encore en vie a priori. On va recruter, on a clairement besoin de refaire des troupes. Non ! Bon, il reste plus que lui. Si le rebelle pouvait aller attaquer, ce serait vachement cool. Même si j'y crois pas trop. Donc on a levé le siège. On a eu des niveaux. On a récupéré un buff de bois. On a un mec qui est devenu honnête. Et notre général qui s'est fait dépouiller est devenu robuste. C'est très très bien. Et du coup, ça fait un épisode énorme. Mais en même temps, cette bataille était tellement violente. On va du coup s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette bataille vous aura plu. Parce que c'était pas facile. En tout cas, on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Et merci à toutes et à tous ! Bonjour à tous !